Lorsque Jamie et Nicky Perkins ont commencé leur relation, tout le monde s'est moqué d'eux. Mais deux ans plus tard, quelque chose de remarquable s'est produit. Ils se sont rencontrés sur MySpace en 2010. Jamie a déclaré qu'après avoir discuté pendant quelques jours, il pouvait dire que Nicky et lui avaient une connexion, le genre de connexion qu'il n'avait jamais ressenti avec quelqu'un d'autre. Il a affirmé que pendant cette période, il passait des heures au téléphone, sans même se rendre compte du temps qui passait. C'est dire à quel point ils aimaient passer du temps ensemble. Par conséquent, Jamie a demandé à Nicky de sortir avec lui. Pour leur premier rendez-vous, ils ont décidé de voir le film Mommy Returns. C'est après cette expérience que Jamie lui a demandé d'être sa petite amie et qu'ils ont commencé à sortir ensemble. Mais pendant cette période, il leur était un peu difficile de passer du temps ensemble à cause de leurs emplois du temps chargé. Jamie est un directeur de la photographie australien, tandis que Nicky, née au Soudan, est un mannequin new-yorkais couronné de succès. Nicky était un top modèle. Elle passait donc la plupart de son temps soit à New York, soit à voyager d'une grande ville du monde à une autre. Jamie, quant à lui, était toujours à Melbourne. Le couple a réalisé qu'ils devaient tous deux faire des sacrifices pour que leur relation se développe. Jamie a déclaré Pour se concentrer sur leurs relations, Jamie et Nicky ont commencé à signer moins de contrats que d'habitude, ce qui a permis à la Soudanaise de passer plus de temps à Melbourne. Cette décision a renforcé leur lien et deux ans après avoir commencé à sortir ensemble, Jamie a déclaré qu'il n'y avait personne d'autre avec qui il préférait passer le reste de sa vie. Toutefois, il ne voulait pas simplement poser un genou à terre et lui demander de l'épouser. Le directeur de la photographie voulait faire quelque chose de spécial et il a déclaré « Je voulais demander Nicky en mariage, mais il est important de connaître la bonne façon de le faire. » Certaines personnes aiment les demandes en mariage en public, d'autres non. Nicky avait l'habitude de regarder toutes ces incroyables vidéos de demandes en mariage en ligne, celles qui deviennent virales. Donc ma réponse s'y trouvait, c'était comme ça que j'ai su que je devais faire quelque chose d'épique. Jamie a effectivement fait quelque chose d'épique pour sa petite amie. En avril 2012, l'Australien a demandé aux sœurs de Nicky de l'aider pour sa demande en mariage. Celles-ci ont dit qu'elles allaient faire une sortie et elles ont emmené Nicky au Federation Square de Melbourne. Nicky ne se doutait de rien, elle était juste heureuse de passer du temps avec ses sœurs. Mais lorsqu'elles sont arrivées dans le parc public, la vidéo que Jamie avait faite pour elle a commencé à être diffusée sur le grand écran. Dans la vidéo, il disait à quel point il l'aimait et qu'elle faisait de lui l'homme le plus heureux du monde. Il est ensuite apparu et a posé un genou à terre pour la demander en mariage. Il a également demandé à l'un de ses amis de filmer l'événement et ils l'ont publié sur YouTube afin que leur famille et leurs amis puissent également profiter de leur moment de bonheur. Mais ce qui s'est passé ensuite, personne ne l'a vu venir. La vidéo de leur demande en mariage est devenue virale. Elle était destinée uniquement à leur famille et à leurs amis, mais elle a rapidement suscité un intérêt incroyable de la part de la communauté en ligne et elle a été likée plus de 5 millions de fois. Jamie a déclaré « C'est devenu incontrôlable et c'était tout simplement incroyable. » En quelques jours, nous avions déjà plus d'un million de likes. Quand je l'ai dit à Nikki, elle m'a regardé et m'a demandé comment c'était possible. Personne ne s'attendait à ce que tant de gens regardent ou aiment la vidéo. Et puis, dans la section des commentaires, les gens voulaient savoir qui nous étions. Ils voulaient en savoir plus sur nous. Toutefois, si cette vidéo leur a apporté publicité et célébrité, elle a aussi eu un revers. De nombreuses personnes dans les commentaires ont également dit des choses négatives sur leur relation. La plupart d'entre elles étaient contre le fait que deux personnes de race différente aient une relation amoureuse. Ils ont critiqué la couleur de peau de la fille, mais le couple interracial n'a pas laissé cela les affecter. Pour moi, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important pour moi, c'est l'amour. J'aime Nikki et elle m'aime aussi. C'est notre bonheur qui compte, pas ce que pensent quelques inconnus. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons décidé de faire des vlogs sur notre famille. Nous avons réalisé que notre relation pouvait être un exemple, un phare, montrant que la couleur de la peau d'une personne n'a pas d'importance. Nous voulons créer quelque chose de positif à partir de la négativité. C'est ainsi que le vlog a commencé, a déclaré Jamie. Onze mois après leur fiançaille, Jamie et Nikki se sont mariés. Lors de leur mariage, le mari a déclaré « Je pense que de nombreuses personnes croient que se marier, c'est juste le fait de se marier. Il ne s'agit pas de penser qu'un jour je veux me marier, mais plutôt de penser qu'un jour je veux rencontrer la bonne personne et qu'ensuite on se marie. Il faut toujours la bonne personne pour qu'on se marie. Nikki, tu es la bonne personne pour moi. N'est-ce pas mignon ? » Le couple a publié la vidéo de leur mariage sur leur page YouTube et celle-ci a obtenu encore plus de vues que la vidéo de la demande en mariage. En sept jours, la vidéo a été vue plus de 12 millions de fois et elle a fait de Jamie et Nikki des stars de YouTube. Deux ans après que de nombreuses personnes aient critiqué leur union, ils ont annoncé qu'ils allaient avoir leur premier enfant. Cela a prouvé que l'amour peut surmonter toutes les difficultés. Nikki a donné naissance à leur première fille, Ava, le 24 janvier 2016. Elle a déclaré « Je ne peux pas expliquer ce sentiment, mais être mère me fait me sentir épanoui. Je suis très heureuse que l'accouchement se soit bien passé et j'ai l'impression d'avoir tout ce que j'ai toujours voulu. » La petite fille semblait avoir les meilleurs traits de ses parents. Elle n'était pas aussi foncée que sa mère ou aussi claire que son père. Elle est une fille mignonne, hautain, brun, qui était aimée de tous. Deux ans après la naissance d'Ava, le couple a eu une autre fille qu'ils ont appelée Zoé. La famille de quatre personnes était très heureuse et continuait à publier des vidéos sur leur vie quotidienne avec leurs nombreux fans. Mais au bout d'un certain temps, les gens se sont aperçus que le couple ne publiait plus aucune vidéo sur sa page. Jamie et Nikki faisaient des vidéos chaque jour, alors de nombreuses personnes étaient inquiètes quand ils ont laissé passer plus d'un mois sans rien publier. Les gens ont commencé à penser qu'ils avaient rompu lorsqu'ils ont réalisé que Nikki ne portait plus sa bague sur l'une des photos qu'elle avait publiées. De plus, plusieurs personnes ont remarqué qu'elle avait supprimé le nom de femme mariée de son profil Instagram. Ce n'est que deux mois plus tard que le couple a publié une déclaration officielle qui disait « À tous ceux qui nous ont contactés avec amour et qui étaient inquiets au cours du dernier mois, nous aimerions vous dire merci et vous dire que votre soutien indéfectible a signifié beaucoup pour nous au fil des ans. » Nous avons voulu faire une vidéo pour expliquer pourquoi nous n'avons pas fait de vlogging ensemble, mais la vérité est que c'était tout simplement trop difficile de faire une vidéo. Nous avons récemment décidé de nous séparer et à travers cette période difficile, nous voudrions vous remercier d'avance de respecter notre vie privée. Le couple n'a pas donné de raison pour leur divorce, mais ils ont clairement indiqué qu'ils croyaient tous deux que c'était la bonne décision. Diverses publications ont spéculé que le couple s'est séparé parce que Jamie a trompé sa femme. Mais il a réfuté ses allégations dans une vidéo en déclarant « Dans une relation abusive, les choses empirent progressivement et vous vous habituez à gérer cette douleur. La raison pour laquelle je sais cela est que j'ai vécu une très mauvaise relation pendant environ un an et demi. Je n'entrerai pas dans les détails, mais c'est une relation assez mauvaise où je n'étais pas très bien traité. Je ne voulais rien dire, mais je déteste que les gens répandent de fausses informations. » Jamie et Nikki partagent désormais la garde de leur fille, Ava et Zoé, pacifiquement. Après un certain temps, Nikki a finalement fait un commentaire sur leur divorce. Elle a déclaré que leur relation ne se portait plus bien après un certain temps. Bien qu'ils voulaient rester ensemble à cause de leurs enfants, la meilleure décision était de se séparer car ils n'étaient plus heureux. Nikki a dit « Nous avons été mariés pendant six ans et nous avons deux belles filles, mais je suppose que certaines choses ne sont pas faites pour durer éternellement. Je veux juste m'assurer qu'Ava et Zoé sont heureuses et ont tout ce qu'elles veulent. Et quand elles seront assez grandes, nous leur expliquerons pourquoi nous avons pris cette décision. Même s'ils ne sont plus ensemble, l'histoire de Nikki et Jamie prouve que la couleur de peau n'a pas d'importance dans une relation. La chose la plus importante est l'amour. Alors que pensez-vous des relations interraciales ? Dites-le-nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à très bientôt les amis pour une toute nouvelle histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada et à très bientôt.